Musique Nous sommes sur le site de la plage de l'île à dents. Nos efforts ont porté sur les cabines de la plage que historiquement ont toujours entouré ce qu'était la plage de l'île à dents. L'aventure a commencé en 1910 où les cabines ont été créées pour faire en sorte que les gens puissent venir se détendre sur cette plage fluviale qu'ils fréquentaient uniquement sur les bords de l'Oise quand il n'y avait pas encore de cabine. Ensuite en 1930, les cabines ont été restaurées dans une architecture différente de celle de 1910 et c'est cette architecture que nous avons reprise aujourd'hui. La nature de notre intervention pour ce chantier qui pour nous concernait le lot couverture c'était de reproduire le plus fidèlement possible la couverture des anciennes cabines. Ces cabines sont couvertes sur leur face avant en tuile et sur la face arrière en zinc quartz donc c'est un zinc un petit peu prépatiné, légèrement plus gris qu'un zinc naturel. C'est une couverture à tasseaux qui ressemble à une couverture traditionnelle parisienne. Notre intervention d'un point de vue technique a dû être prudente sur la reproduction très fidèle de l'ancienne toiture mais surtout sur la précision de la pose des tuiles et les petits détails qui sont très visibles à l'œil nu puisque ces cabines ne sont pas très hautes. Les goûts commencent à 2 mètres 10, 2 mètres 20. Nos couvreurs ont dû être très méticuleux dans la réalisation des lignes de pureaux, dans l'alignement des liaisons de tuiles pour que le rendu à faible distance soit exceptionnel. Il est évident que la rénovation des cabines de la plage s'imposait pour une bonne et simple raison c'est qu'elles avaient été créées en 1930, il faut savoir qu'elles sont en bois et avant que nous n'entrepreneurs la restauration de ces cabines, eh bien elles n'étaient plus tenues que par la peinture donc il était indispensable de faire quelque chose car on ne pouvait plus les utiliser. Je dirais que le point principal qui nous touche c'est la satisfaction pour nos équipes de chantier, pour nos compagnons couvreurs, ça fait toujours plaisir de recevoir des distinctions comme celle-ci, ça fait rayonner l'entreprise. Pour la ville de Lilladant, c'est évidemment une notoriété supplémentaire pour notre commune et notamment pour la plage de Lilladant, ce qui vous l'imaginez est quand même un grand honneur. Sous-titrage Société Radio-Canada